... Bonjour Anaïs. Bonjour Mélanie. Anaïs, tu es gérante d'une boutique de cigarettes électroniques. Aujourd'hui, tu as une question de Hélène. Elle a 25 ans et elle aimerait savoir comment on entretient une cigarette électronique. Alors pour l'entretien d'une cigarette électronique, on va pouvoir donner quelques conseils de base qui vont aider mais qui ne vont pas faire durer éterne à une cigarette électronique. On aura quand même toujours quelques consommables à changer. Elle a un atomiseur, comme celui-ci. Alors on entre bien. Donc le petit atomiseur. Ça c'est ce qui se visse au-dessus de la batterie. C'est ça. Ensuite vous avez la batterie. Oui. Donc la batterie, on va pouvoir vous conseiller à l'aide d'un petit mouchoir d'essuyer correctement le tour de votre batterie et jusqu'à l'intérieur. Et de même pour l'atomiseur, ce qui va vous aider à améliorer la connexion entre la batterie et l'atomiseur. Pourquoi ? Par rapport à l'iliquide qui aurait coulé ? Oui, il peut y avoir un léger dépôt d'e-liquide quand on le visse et dévisse pour... Ce qui rendrait la batterie... Ça peut gêner la connexion puisque le liquide peut se mettre à sécher autour de la batterie et ça gêne la connexion entre l'atomiseur et la batterie. Alors, il paraîtrait que ces petites mèches-là, elles sont à changer aussi ? Voilà. Alors, tout ce qui est du eau, c'est un consommable qui dure à peu près entre 2 et 3 semaines selon le vapoteur, bien entendu. Ceux qui fument plus, ça va durer plus 2 semaines. Et ceux qui fument moins, ça va durer plus 3 semaines. Donc, tout simplement, quand les petites ficelles de laine seront brûlées sur le côté ou que vous avez un léger goût de caramel en bouche qui est dérangeant... Caramel brûlé, vous voulez dire ? Caramel brûlé, je veux dire. Et donc, vous le changez tout simplement. D'accord. Donc, on change le tout ? Le tout. Ou selon les modèles, on peut changer uniquement les mèches. Donc, ce modèle-là est un modèle où il faut changer... Le tout. Le tout. Et ça coûte cher ? 6 euros. Bon, ça va, 6 euros. Et ensuite, quant à la batterie, si on l'essuie bien, et qu'on est scrupuleux, on peut la garder combien de temps ? Alors, on peut la garder en moyenne 1 an et demi à 2 ans. C'est-à-dire qu'elle ne va pas complètement s'éteindre au bout de ce temps-là. Mais elle aura une autonomie moins longue, tel un téléphone portable pour leur batterie. C'est-à-dire, normalement, c'est censé durer combien de temps, ça ? 3 ans, 4 ans. Non, je veux dire en autonomie, il faut que c'est chargé. En autonomie, il faut que c'est chargé selon l'ampérage. Donc, là, on est sur un 900 mAh. Donc, elle peut durer à peu près une journée et demie, voire deux jours. Une journée et demie, voire deux jours. Et si elle perd de ses capacités, elle... Elle va durer une journée, une matinée. Ah oui. Donc, voilà, c'est un peu dérangeant. Donc, en fait, au bout d'un an et demi, deux ans, si on voit qu'elle a moins d'autonomie, il faudrait la changer. Voilà. Donc, on rachetait une. Et ça, ce modèle-là, ça coûte combien en moyenne ? Alors, ce modèle-là, il est à partir de 35 euros. Et il faut savoir également, lorsque vous avez le e-liquide à l'intérieur de l'atomiseur, il faut éviter de l'entreposer au soleil. Ah oui ? Quels sont les risques ? Ben, le liquide va être détérioré par les UV du soleil, tout simplement. Et qu'est-ce qu'on risque s'il est détérioré ? On risque de sentir le liquide moins meilleur en bouche. Il n'y aura plus vraiment d'effet, de goût en bouche. Et bon, au niveau santé, vous n'allez pas mourir, il n'y a pas grand-chose. Bon, si c'est au niveau du goût, on conserve plutôt sa cigarette électronique dans un endroit sec et frais. Oui, voilà. Pas au frigo, quand même. Non, pas ce point-là. Mais dans une petite pochette ou un petit sac à main. S'il est protégé dans notre sac à main, pas de risque. Non. Sous-titrage Société Radio-Canada